Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la sortie officielle de King Arthur. Nous sommes le 27 novembre, le jeu sort officiellement, il est maintenant disponible sur les stores, sur le téléphone, plus besoin de passer par une APK. On va pouvoir y jouer tout simplement en téléchargeant le jeu et ça va être beaucoup plus pratique. Le jeu est déjà disponible sur PC depuis un mois bientôt, mais j'imagine quand même qu'avec ce lancement mondial de King Arthur, il va y avoir beaucoup de nouveaux joueurs qui vont le tester, qui vont arriver et qui vont chercher des vidéos sur YouTube pour bien débuter sur le jeu. J'ai déjà fait sur la chaîne un guide débutant où j'explique les grandes lignes de tout ce qu'il y a à améliorer sur les persos. On fait un petit tour de tout dans une vidéo d'une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, on va vraiment voir un petit peu les bases pour les nouveaux joueurs. On va regarder aussi les nouveaux events, il y a des petits events de sortie de jeu, tout ça avec Guenièvre et tout ça. On va jeter un coup d'œil à tout ça, on va tout regarder et j'essaierai de vous donner quelques petits tips dans la vidéo pour ceux qui débutent. Alors on va démarrer déjà dans les invocations. On va aller ici au niveau du lac et vous avez ici vos invocations. Il y a deux bannières qui sont arrivées aujourd'hui. Une bannière Merlin, cette bannière nous on l'a eu, ceux qui jouent sur PC depuis Day One, on l'a eu au tout début, pendant deux semaines aussi. Ensuite on a eu deux semaines de Bédiver et là on a deux semaines de Guenièvre. Donc pour ceux qui entament le jeu dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de récupérer Merlin. Je vous recommande pour les nouveaux joueurs d'aller le chercher au moins une fois. Voilà, je vous le dis, j'ai pu le tester pendant un mois, c'est un perso que j'utilise énormément. Il a un skill 2 qui est très intéressant pour tous les combats contre les boss, puisqu'il va permettre de poser une marque, qui va permettre de gagner pas mal de choses et c'est hyper intéressant. Il a un skill 3 qui permet de contrôler, de geler potentiellement toute une team adverse, ce qui peut être très intéressant pour le PVP. Donc c'est un perso qui va être vraiment très bien. Donc moi je vous le conseille avec un mois de recul, d'aller le chercher au moins une fois. Donc vous avez ici des invocations, alors c'est un petit peu caché par la cam, mais vous avez une Pity à 60. Au bout de 60 invocations, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais il y a de grandes chances que vous l'ayez. Donc essayez quand même d'aller le récupérer ici. Il faut savoir également que sur les invocations spéciales, vous avez la possibilité de récupérer Merlin ici aussi. Les persos qui sont en bannière sont disponibles également en invocations spéciales. Donc ça c'est les bannières classiques qui sont là tout le temps. Donc vous avez une petite chance de le récupérer ici, mais vous avez un taux de drop rate augmenté sur sa bannière spécifique, même si ce n'est pas du 100%, mais je vous recommande quand même d'aller invoquer dessus. Guenièvre, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas testé. Je vais invoquer aujourd'hui, j'ai 46 invocations. On va essayer d'invoquer sur cette bannière. On va commencer d'ailleurs la vidéo avec un petit peu d'invocations, je sais que vous aimez bien. Donc on va essayer d'aller chercher Guenièvre, ça me permettra de la tester. Donc pour le moment, je n'ai pas d'avis sur le perso. Je crois qu'elle est pas mal de ce que j'en ai entendu, mais je ne peux pas vous donner un avis précis sur le perso. En tout cas, à première vue, je pense que Merlin, vraiment, si vous avez le choix entre les deux, je ne sais pas pour les nouveaux joueurs, ceux qui viennent d'arriver, je ne sais pas si vous avez les deux bannières, ou si vous avez juste celle de Merlin, mais en tout cas, essayez de récupérer Merlin au moins une fois. Après, le système de doublon va vous débloquer des chevaleries qui vont vous donner des stats et des passifs en plus, mais il n'y a pas besoin d'avoir de chevalerie sur Merlin. Déjà, chevalerie zéro, il est déjà excellent. Donc voilà, on va commencer cette vidéo par des petites invocations. On va lancer les invocations. Comme ça, ça va vous permettre de voir aussi, pour ceux qui découvrent le jeu, les animations. Donc en fait, il met la main sur l'épée. Et après, quand il retire l'épée, selon la couleur que vous avez, ça vous donne une indication sur la rareté que vous pouvez récupérer dans la multi. Donc on voit qu'ici, j'ai eu deux persos exceptionnels. Je suis très content. Angouiche et Iseult, c'est deux persos exceptionnels que j'utilise. Donc ça, c'est des bons doublons. Pareil, les doublons pour les chevaleries, vous êtes content de les avoir, parce que ça améliore quand même pas mal les persos. On va enchaîner directement avec la deuxième. On clique ici, il retire l'épée. Donc pour le moment, il n'y a pas de couleur particulière. On voit ici, il y a du bleu. Donc je pense que la rareté la plus haute, en gros, c'est de l'exceptionnel. J'ai trois exceptionnels quand même, c'est pas mal. Trois exceptionnels dans la multi. Ok, je récupère ici Arthur. Il faut savoir que mon Arthur est quasiment chevalerie 10. Je crois qu'il est chevalerie 9. Et ça, c'est un petit perso healer. Ça, c'est un healer que je jouais au tout début, Turin. Elle est pas mal en plus, elle est pas mal. Donc deux doublons sur elle, c'est pas mal aussi. Et pareil, dans les persos rares, il y a des bons persos. Je sais que ce perso-là, Pelgarf, je l'utilise. Je l'utilise. Je l'utilise, ouais. Je l'utilise et il y a des persos qui sont pas mal dans certains donjons. Donc les persos rares sont aussi très bons. Donc ça fait plaisir. Il y a vraiment toutes les raretés qui sont jouables. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on continue. On va passer. On va regarder ce qu'on a eu. On a récupéré Akolon. Je l'utilise également dans un donjon. Pour le moment, c'est vraiment des doublons qui me font plaisir puisque c'est des persos que je joue. Donc ça, c'est cool. On va continuer. Il me reste encore une multi. Puis après, je pense que je compléterai avec des diamants. Terminer la dernière. On ne pourra pas aller jusqu'à la Pity, malheureusement. Mais on va essayer quand même de choper peut-être un légendaire sur la prochaine multi. Donc je récupère ici Arthur. Donc ça, encore une fois, c'est bien. Je pense que je vais pouvoir du coup, le chevalerie 10. Donc ça, ça fait plaisir. Je récupère encore Turin. Et là, je récupère un exemplaire de Uriens. Je ne l'ai pas encore monté. Je ne l'ai pas encore testé. Mais ça se trouve, le perso est très intéressant. On va essayer de lancer une dernière ici. Hop, un dernier x10. Je n'ai pas de légendaire. Je récupère encore Uriens. Et je récupère ici Tirdin. Bon, malheureusement, je n'ai pas assez de diamants pour aller finir. Il me reste 10 invocations pour arriver à la Pity. Dans 10 invocations, je sais que j'aurai un légendaire. Il reste 14 jours. Je sais que j'aurai la possibilité de refaire une multi très rapidement pour récupérer. Malheureusement, ce ne sera pas en vidéo. Mais on verra si j'arrive à choper Guenièvre. Alors ici, vous avez des invocations normales. Vous allez en avoir des gratuites. Vous voyez, invocations gratuites restantes 2 sur 3. J'en ai déjà fait une à l'ouverture du jeu. Là, dans moins d'une minute, je vais en récupérer une deuxième. Et après, j'en aurai une troisième. Donc, pensez à bien les faire. Pensez aussi à invoquer dès que vous avez 10 invocations ici. Pensez à faire vos multi. Ça peut vous donner des persos exceptionnels. Ça ne vous donnera pas de légendaire. Mais les exceptionnels, ça peut faire extrêmement plaisir. Il y en a des très très forts. Donc, ça, c'est une bannière qu'il faut quand même utiliser quand vous avez 10 invocations. Mais par contre, ne cramez pas vos diamants ici. On peut acheter en diamants. Ne le faites pas. Et ensuite, vous avez la bannière d'invocation spéciale avec une Pity à 60 également. Où là, vous avez la possibilité de récupérer un légendaire parmi tout le pool de légendaire disponible. Et vous avez les bannières de reliques. Les bannières de reliques, ça va vous permettre de récupérer des armes sur les persos. Puisque les persos ont 3 éléments d'armes différents. On va avoir le vent, la glace et le feu. Et du coup, selon l'arme qu'ils ont d'équipé, ils peuvent avoir des différences dans leur skill set. Et ça, c'est hyper intéressant dans King Arthur. En changeant d'arme, on peut changer un petit peu le skill set du perso. Globalement, l'esprit du perso reste le même. Mais il y a des petites modifications. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Des invocations, vous n'allez en avoir pas beaucoup. Mais vous allez en récupérer petit à petit. Quand vous allez avancer dans l'aventure et tout ça. Quand vous allez faire des petits events. Vous allez récupérer quelques invocations pour les reliques. Et ça va vous permettre de venir invoquer ici. Quand vous avez une fois 10, vous invoquez. Et vous récupérez pas mal de reliques. Alors, on va en profiter pour faire la gratuite ici. La petite invoque gratuite. Hop. Et on récupère un perso ordinaire. Au niveau des raretés, vous avez des persos ordinaires. Rares, exceptionnels, légendaires. Donc vous avez 4 niveaux de raretés sur les persos. Vous avez ici votre château. Quand vous allez avancer dans le jeu, vous allez pouvoir l'améliorer. Quand vous l'améliorez, le skin du château évolue. Moi, j'ai un château qui est plutôt en pierre et tout. Au début, il n'était pas comme ça. Donc c'est pour ça, si vous ne reconnaissez pas vraiment l'univers dans lequel je suis, s'il est différent du vôtre, c'est normal. C'est que mon château est niveau 10 et qu'il évolue un petit peu avec le temps. Donc tout ça, vous aurez le temps de voir ça. Toutes les évolutions et les constructions. Vous allez pouvoir améliorer vos bâtiments. Mais vous allez être guidé. Le jeu va un petit peu vous indiquer lesquels il faut monter. Le but principal, c'est d'améliorer le niveau du château. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, vous allez ici. Ça va vous donner les conditions pour passer le niveau suivant du château. Voyez, moi, j'ai complété toutes les conditions. Malheureusement, je manque de ressources. Il faut du fer et du bois. Donc il en faut pas mal. Plus on avance, plus il en faut. On va pouvoir les farmer avec la Syrie et la Syrie. Donc en AFK, vous allez pouvoir récupérer des ressources. Il y a d'autres façons d'en récupérer également. Mais voilà, c'est les ressources qu'il va vous falloir pour améliorer le château. Et en général, pour améliorer le château, on va vous demander d'améliorer la forge, le marché, la fontaine. On va vous demander d'améliorer un petit peu tout. Donc dans tous les cas, vous allez être plus ou moins guidé et pas trop perdu. Vous n'allez pas trop vous éparpiller. Puisque vous allez être plus ou moins, comme je vous dis, guidé par le jeu. Alors au début, vous n'aurez pas tout débloqué. C'est normal, il faut faire de l'aventure. Et d'ailleurs, c'est important. C'est un point sur lequel on va passer un petit peu de temps. Il y a l'histoire principale et l'aventure. En fait, l'aventure, vous allez pouvoir vous balader librement. Ça, au début, ce n'est pas débloqué, je crois. Il faut avancer un peu dans l'histoire principale. Mais vous allez voir, quand vous allez débloquer l'aventure, vous allez pouvoir vous balader librement. Vous avez des coffres à récupérer. C'est un petit jeu d'exploration. Vous allez avoir des petites énigmes. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Mais il faut les faire parce que ça donne des récompenses. Donc vous allez avancer. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas de 100% à part sur le premier ? Tout simplement parce que dans chaque niveau, vous avez toujours un combat qui vous donne accès à un coffre. Et dans ce combat, on va vous demander d'utiliser des persos bien précis. Et en général, ce n'est pas des persos que vous allez monter au début. Donc si vous allez avec vos persos niveau 1 dans le combat, vous allez vous faire fumer forcément. Donc vous allez bloquer à 97-98% sur quasi tous les niveaux. Et après, en late game, plus tard, vous allez pouvoir vous permettre de monter les petits persos un peu plus. Et d'aller faire les combats pour récupérer les derniers coffres qui vous manquent. Mais vous voyez, sur ces niveaux-là, il manque toujours un coffre. Parce que le coffre est gardé par des monstres qui vous demandent justement d'avoir des persos en particulier. Et que pour le moment, n'allez pas perdre vos ressources là-dedans. Il y a d'autres priorités. Ça, on y reviendra plus tard. Mais ça va vous donner la possibilité de récupérer pas mal de récompenses déjà dans l'exploration. Et puis en plus, quand vous complétez les pourcentages, vous voyez ici, il y a une petite jauge. Et plus vous la remplissez, plus vous récupérez de récompenses. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça ne demande pas d'endurance. C'est un point important. Il n'y a pas besoin d'endurance pour aller faire les combats et avancer là-dedans. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire tranquillement sans vous mettre trop la pression. L'histoire principale, par contre, vous avez trois niveaux de difficultés. Le normal, le difficile, l'infernal. Vous allez commencer au normal. Essayez d'avancer le plus loin possible. Ça va vous donner des ressources, des récompenses. Ça va vous débloquer beaucoup de choses. Donc en fait, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ça va vous débloquer des donjons. Ça va vous débloquer des bâtiments. Ça débloque pas mal de choses. Donc le but, c'est d'avancer le plus loin possible dans l'histoire. Ensuite, vous avez le colisée. Le colisée, c'est le PVP. Alors le PVP, forcément, au début, on ne va pas aller se focus sur des persos PVP. Il y a tout le PVE à faire en priorité. Donc voilà, vous allez faire un petit peu avec ce que vous avez dans votre box. Ce qui est bien dans King Arthur, c'est qu'il n'y a pas de ticket. Normalement, dans les jeux, on est limité avec un certain nombre de tickets en arène. Dans King Arthur, vous êtes libre de jouer. Et si vous avez envie de passer 24h sur 24 sur l'arène, vous allez pouvoir farmer en boucle l'arène. Ça va vous donner des petites ressources. Déjà, vous allez pouvoir jouer un petit peu le classement pour récupérer des récompenses de classement sur les fins de saison. Mais au-delà de ça, il y a une boutique d'arène qui vous permet de récupérer des trucs assez sympas. On va aller en zone interdite. On va passer en zone interdite parce que là, il y a beaucoup de choses. Déjà, on a le donjon de l'event. Est-ce qu'on parle maintenant du donjon de l'event ? On va en parler maintenant. On va parler maintenant ici du donjon de l'événement. On a actuellement un événement pour la sortie officielle du jeu. Vous avez une boutique qui est associée à cet événement. Il y a quand même des choses très sympas à récupérer. Il y a beaucoup de choses très sympas d'ailleurs ici. On a des petites invocations. On a des invocations ici sur la bannière classique qui peuvent être bien aussi. On a un perso légendaire ici pour 70 000. Ça, ça peut être excellent aussi. On a des reliques pour Guenièvre. Donc, on a Guenièvre, j'imagine, vent de base. On la récupère à l'évent et on a possibilité de récupérer ces deux autres reliques ici. On a encore une fois ici des petits doublons d'Arthur à récupérer. On a des petits doublons de Sarah aussi. Elle est pas mal. Sarah aussi, c'est une bonne soigneuse. Donc, voilà, il y a des trucs assez sympas à choper dans la boutique. La boutique est disponible pendant 20 jours. Pour récupérer ça, je n'ai pas trop regardé encore, mais c'est des jetons de célébration. J'imagine que pour les récupérer, il va tout simplement falloir avancer ici. On voit ici en récompense des niveaux, on peut récupérer ces fameux jetons. On va récupérer des golds, des invocations. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, voilà, on a vraiment ce petit chapitre ici à faire. Quand on finit le premier chapitre, donc les 10 combats du premier chapitre, on doit avoir accès au niveau 2. Et c'est pareil, il doit y avoir des combats probablement plus difficiles à passer. On va aller jeter un petit coup d'œil un peu plus précis là-dessus. Voilà, on va aller ici parce qu'il y a d'autres choses aussi. Vous avez plusieurs events. Dans King Arthur, ce qui est bien, c'est que régulièrement, il y a des petits events qui vont vous demander de faire certaines choses. Et ça va vous débloquer des récompenses. Donc là, on a les donjons d'événements de Guenièvre. Donc, si vous utilisez ces persos, il y a des bonus en plus. Plus 75% et ça, c'est la ressource du shop, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si vous composez une team avec ces persos là, il y a Arthur déjà qu'on a au début. Il y a Merlin, si vous le récupérez, ça peut être intéressant. Guenièvre, si vous avez la chance de l'avoir aussi, c'est plus 75%. Donc, il y a vraiment possibilité de récupérer des petites ressources en plus qui vont vous permettre d'acheter des choses dans le shop de l'event. Alors ici, on vous présente un petit peu Guenièvre. Juste derrière la cam, vous avez les tests de compétences et l'invocation. Vous avez les cibles recommandées, les héros recommandés. Vous avez ici un petit descriptif du perso. Donc, voilà, ça, c'est un petit truc en plus. Mais ici, on va avoir le prologue de l'aube de la guerre 1, 2, 3. Donc, ça, c'est des petites quêtes que le jeu vous demande de faire. Donc, de toute façon, vous allez voir qu'on va vous demander de jouer dans l'aventure. On va vous demander de jouer dans l'histoire. Donc, vous allez jouer dans l'histoire. Vous allez récupérer pas mal de récompenses. Donc, ça, c'est cool. Faites-le, il y a le temps. Il y a énormément de jours. Il y a 55 jours. Mais faites-le. Vous allez le faire naturellement en avançant dans le jeu. Vous allez débloquer les petites récompenses. Pour les joueurs qui ont déjà commencé avant, il va falloir se refaire tout ça. Parce que vous voyez que ce n'est pas rétroactif. Même si j'ai déjà terminé le chapitre 1, 4 difficile, on va me demander de le refaire pour débloquer les récompenses. Donc, forcément, je vais le faire. Et ici, le 3. Donc, c'est pareil. On va vous demander quand même d'avancer un petit peu. C'est pour ça qu'il y a 55 jours. Parce qu'on vous demande d'aller jusqu'à la fin de l'histoire en difficile. Donc, ça demande quand même un petit peu de préparation. Ça va vous demander un petit peu de stats et tout ça. Donc, il y a le temps. Il y a 55 jours. Et il y a des belles choses à récupérer. Il y a des belles récompenses ici. On a ici autre chose. On va vous demander d'utiliser de l'énergie. Donc, ça, c'est le genre d'even qu'on va retrouver. Soit d'aller faire des combats en arène. Soit de dépenser de l'énergie. Soit de battre des ennemis. Et plus vous allez passer les paliers, plus vous allez récupérer de récompenses. On voit des golds, du stuff, des invocations. Donc, tout ça, c'est pareil. Ça va se débloquer naturellement avec le temps. Et un petit dernier. L'événement de classement de chasseurs de monstres. Donc, ça, ils aiment bien faire ça. C'est un petit classement. Alors, j'imagine que le classement, c'est uniquement un pool de joueurs. On va se retrouver dans certains pools de joueurs. Il n'y a pas tous les joueurs du serveur qui sont dessus. Enfin, je pense. Et du coup, quand vous allez vaincre des monstres et vaincre des boss, vous allez récupérer des pièces. Et ces petites pièces, quand vous allez en récupérer, déjà, vous avez récupéré des récompenses. Si vous arrivez à 3100 pièces, vous récupérez. Encore une fois, je suis devant avec la cam, mais c'est trois invocations. Il y a des belles petites choses à récupérer. Et puis, il y a un classement. Et le classement, une fois que vous arrivez à la fin de l'event, selon votre rang, vous allez récupérer des récompenses également. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser ici à tous les donjons. Il y a pas mal de choses. Donjons de puissance, déjà, ici, on va retrouver de quoi évoluer et améliorer les persos et les reliques. OK ? Donc, vous allez pouvoir monter le niveau de vos persos et de vos reliques. Donc, la priorité, au début, c'est de monter les niveaux de vos persos. C'est la première chose que je vous recommande de faire. Donc, vous allez aller farmer sur le Penveid et sur le Gorgos. Le Penveid, le but, c'est d'arriver rapidement sur la plaine des bêtes 7. Parce qu'à partir de là, vous allez commencer à récupérer du rouge. Vous allez commencer à récupérer des petites orbes rouges. Et les orbes rouges vous permettent de passer du niveau 50 au 60. Avant ça, vous êtes bloqué au niveau 50. Vous allez être bloqué rapidement au niveau 50. Donc, il va falloir franchir le premier cap qui va être le niveau 7 pour passer justement le cap de récupérer les orbes rouges pour passer vos persos niveau 60. Si vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur le I ici. Ça va vous donner les persos qui peuvent être intéressants. Ça vous donne un peu la strat qu'il faut employer contre le boss. On voit ici qu'il se met du shield. Il va falloir taper le shield plein de fois pour le casser. On va vous donner des exemples de persos qui vont vous aider dans le combat. Le gorgos va vous aider à farmer pas mal de gold et pas mal de potions d'XP. Donc, c'est pareil. Vous allez pouvoir farmer ici le niveau le plus élevé à chaque fois parce que plus vous allez farmer un niveau élevé, plus vous allez gagner de récompenses forcément. Donc, ça va vous aider. Donc, au début, on va faire ça souvent. Les deux autres sont bloqués au début. Vous ne les aurez pas directement. Mais après, ici, vous allez récupérer de quoi évoluer et améliorer les reliques. Et ici, vous allez récupérer de quoi les éveiller. Donc, tout ça, ce sera un petit peu pour plus tard. Au tout début, on se concentre sur les persos et on vient améliorer les reliques un petit peu plus tard. Ensuite, il y a le donjon d'équipement. Le donjon d'équipement, ça va vous permettre de récupérer du stuff avec des sets. Vous avez des sets d'équipement. Si vous êtes familier avec tous les jeux gacha dans ce style-là, les gachas RPG et tout ça qu'on a l'habitude d'avoir, vous avez des sets. Quand vous équipez plusieurs équipements d'un même set, vous débloquez des stats supplémentaires. Donc là, vous avez trois donjons différents. C'est pareil, le premier se débloque assez vite. Les autres mettent un peu plus de temps à se débloquer. Et sur le premier, ce qui est bien, c'est qu'on récupère du set attaque, du set vitesse. Le set vitesse va être très bien. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir venir farmer ici pour récupérer de quoi crafter. Parce que dans King Arthur, on peut crafter du stuff. Et vous allez pouvoir aussi en récupérer en faisant les combats. Donc tout ça, c'est hyper important. On a le raid de clan. Et ça va me permettre de commencer à vous parler un petit peu des clans. Quand vous allez débloquer les clans, allez directement rejoindre un clan. Peu importe, même si vous connaissez pas, allez rejoindre un clan. Le truc, c'est que dans les clans, vous allez pouvoir déjà récupérer des récompenses. Vous allez avoir accès au raid de clan, qui va également vous donner des récompenses. Vous allez avoir accès à la boutique de clan, qui va vous donner aussi des récompenses. Et en fait, ça va vous donner juste accès à plein de ressources. Donc rejoignez un clan, même si vous connaissez personne, rejoignez-le et vous pourrez changer de clan plus tard. Le donjon défendu, c'est un peu une tour. Comme il y a dans beaucoup de jeux, vous allez avoir plein d'étages à battre. Il y a des reset mensuels à peu près, tous les 27-28 jours. Là, il a sa reset aujourd'hui, on est sur la saison 2. J'ai pas trop avancé sur la saison 1, je suis un peu déçu. J'ai pas pris trop le temps de le faire. J'ai dû caler au niveau 50 à peu près. Mais c'est une chose qui est importante de faire. Vous avez des tickets. Les tickets, vous allez les récupérer de façon quotidienne. Tous les jours, vous allez avoir 5 tickets. Quand vous allez avancer, vous allez également pouvoir récupérer des tickets. Alors c'est peut-être sur des niveaux clés. Vous voyez ici, juste derrière moi, ici, on voit qu'en finissant ce niveau, on peut récupérer 5 tickets. Donc en fait, vous avez 5 niveaux à faire qui vont consommer vos 5 tickets. Puis vous allez récupérer 5 tickets. Donc vous allez pouvoir continuer, monter jusqu'au niveau 10. Et au niveau 10, vous allez pouvoir encore récupérer 5 tickets. Donc vous avez quand même possibilité de bien avancer si vous êtes bien lancé. Mais tous les jours, en tout cas, vous allez récupérer 5 tickets. Il faut savoir que les tickets, vous allez pouvoir les consommer tous les jours en farmant des niveaux que vous avez déjà fait. Donc en fait, tous les jours, même si vous n'avez pas le temps d'aller avancer, si vous bloquez sur un niveau que vous savez que c'est compliqué, venez quand même ici, il faut utiliser les 5 tickets absolument, c'est important. Parce que cet endroit, c'est un des seuls endroits, c'est un des seuls endroits où on peut récupérer les petites statuettes qui sont ici. Les petites statuettes, ça vous permet d'éveiller vos persos. Et l'éveil des persos est très important. Les tickets, ne les perdez pas. Même si ce n'est pas pour avancer dans de nouveaux niveaux, vous allez faire des anciens niveaux pour récupérer des récompenses. Ça prend 2 secondes, c'est instantané, si vous récupérez des récompenses instantanées, il n'y a pas de combat à faire. Mais faites-le, utilisez-les, ne les gaspillez surtout pas, c'est quand même très important. Ensuite, on a le donjon de faveur qui est ici. Le donjon de faveur, ça vous permet justement de récupérer de quoi éveiller vos persos. L'éveil des persos, c'est assez important, je vais en parler après, je vais vous faire une petite parenthèse dessus. C'est quand même assez important. Donc en fait, vous allez ici et tous les jours, vous avez un donjon qui est disponible. Je crois qu'au début, ils sont tous disponibles pendant plusieurs jours, à voir, mais je crois qu'au début, c'était le cas. Et dans tous les cas, tous les dimanches, tous les donjons sont ouverts. Donc en fait, dans ces donjons, vous allez avoir accès uniquement à des persos qui vont être liés aux clans particuliers. Donc là, c'est le chien aujourd'hui, on n'aura que les persos chiens qui vont pouvoir combattre. Donc vous voyez, dans les persos chiens, moi, je ne joue pas trop de persos chiens pour le moment. Donc je ne peux pas trop avancer, c'est pour ça que je suis bloqué au niveau 1, je ne peux pas aller plus loin. Parce que tout simplement, je ne joue pas, pour le moment, je ne joue pas de persos chiens. On voit dans ma box, tous les persos chiens que j'ai, il n'y en a aucun qui est vraiment monté. Donc voilà. Mais par contre, il y a des jours, vous allez tomber sur des clans où ça va être hyper intéressant. Donc il va falloir aller chercher. L'éveil, c'est la petite étoile ici qu'on voit, la petite étoile rose qu'on voit. C'est ça l'éveil en fait. Vous allez pouvoir donner des étoiles en plus à vos persos. Ça va vous donner des stats en plus et ça va vous débloquer des emplacements de souvenirs. Je vous explique ça juste après. Alors le temple scellé, c'est pareil, vous êtes limité à 5 entrées quotidiennes. Exactement comme pour la tour, pour le donjon défendu, c'est la même chose. Je vous recommande très fortement de venir tous les jours, d'utiliser vos 5 entrées. Alors au début, celui-là n'est pas débloqué. En fait, ça, ça va servir à quoi ? Ça va servir à améliorer vos passifs et celui-là va vous permettre d'améliorer vos reliques. Donc vous allez améliorer vos attaques et vos passifs. Donc c'est très important. Il y a des persos sur lesquels c'est même vraiment en limite obligatoire d'améliorer certains passifs ou certaines choses. Pour pouvoir faire des donjons, ça peut débloquer certaines conditions. Donc ça peut être très très important. Donc venez ici. Même si vous ne farmez pas haut au début, vous allez peut-être farmer le 1, le 2. C'est pas grave. Venez farmer ici. Donc voilà, le but c'est vraiment de penser tous les jours à venir faire vos 5 entrées ici. À partir du moment où vous débloquez ce donjon, dans la zone interdite, le temple scellé, dès que vous le débloquez, vous venez tous les jours faire vos 5 entrées quotidiennes pour récupérer vos récompenses. Et tôt ou tard, ça va vous servir. Ensuite, on va parler ici du gain de puissance. Quand vous allez dans gain de puissance, vous allez avoir des missions quotidiennes. Quand vous complétez 9 missions quotidiennes, vous récupérez une invocation. Vous avez le même système avec les missions hebdomadaires. Quand vous complétez 9 missions hebdomadaires, vous récupérez 2 invocations. Et on a la même chose en mensuel. Quand vous complétez 9 missions mensuelles, vous récupérez 3 invocations. Donc faites-le déjà. Au minimum, allez chercher l'invocation. Donc faites-en 9. Et au mieux, vous essayez d'aller chercher parce que chaque quête va vous donner des récompenses. Forcément, les quêtes hebdomadaires et mensuelles vont donner des récompenses plus intéressantes. Les quêtes quotidiennes, ça peut être bien. Puisque on va avoir ici l'amélioration d'équipement qui va vous donner tous les jours 100 d'endurance. Donc ça, très important. Une entrée dans l'arène, vous faites un combat dans l'arène, sachant que l'entrée est gratuite. Ça se fait très bien. Va vous permettre de récupérer 50 diamants. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est 2 choses que je fais tous les jours. Une petite invocation ici pour acheter un objet à la forge. Donc ça, ça peut se prendre aussi. Vous allez avoir ici la possibilité de récupérer des éclats de reliques. Donc ça, c'est pareil. Venez le faire. Prenez-le. Parce que ça va vous donner des reliques sur des persos qui sont éclatés. Mais ce n'est pas trop le souci. Je vais y venir aussi plus tard. Mais vous allez voir que ça, vous allez pouvoir l'échanger contre des ressources. Et que vous allez pouvoir racheter des reliques que vous allez pouvoir plus ou moins choisir. Donc ça, ça peut être très intéressant. Donc tous les éclats de reliques et tout, prenez-le. Et puis tout le reste, ça vous donne des ressources qui peuvent être également très sympas. Donc voilà, ici on voit, il y a encore 2 éclats de reliques ici pour obtenir de l'équipement. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées. Mais qu'il faut penser quand même à faire quotidiennement. Ensuite, vous allez avoir une puissance de combat du compte. Ok ? Donc vous allez améliorer vos persos. Plus vous les améliorez, plus vous gagnez de puissance. Et ça, c'est bien parce que vous gagnez des récompenses. Mais au-delà de gagner des récompenses, vous gagnez des stats aussi. Vous avez des effets de réussite qui vont vous donner des PV, de l'attaque, de la def, voire même de la vitesse d'attaque. Donc c'est des choses qui peuvent être quand même très bien. Donc en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Tout simplement parce qu'on a la possibilité de recall des persos. Vous allez avoir une petite ressource qui va vous permettre de remettre vos persos à zéro. Mais faites-le vraiment si vous avez fait une erreur. Faites-le vraiment en cas d'extrême urgence. C'est cette ressource-là. Moi, il m'en reste 2. Vous allez pouvoir en récupérer un petit peu gratuitement. Sinon, ça va être plus ou moins payant. Mais bon, moi, les 4 que j'ai eus, j'en avais 4 à la base. Les 4 ont été gratuites. En tout cas, il me semble. Vous allez donc pouvoir remettre vos persos à zéro. Donc récupérez toutes les ressources que vous avez investies dessus. Mais du coup, vous allez perdre en puissance aussi de compte. Donc voilà, le but, c'est vraiment de monter. En fait, dans King Arthur, vous allez vous retrouver à monter plein de persos. Parce que chaque donjon va avoir une strat différente. Vous allez utiliser des persos différents. Il va falloir les monter et tout ça. Donc au début, on s'y perd un petit peu. Essayez de rester focus. Allez-y objectif par objectif. Donc quand vous êtes sur les reliques d'un perso, vous avez toujours les 3 éléments. Vous arrivez toujours le perso quand vous le récupérez en invocation. Il vient avec une relique bien précise. Après, pour les autres, il va falloir soit les récupérer dans les invocations de reliques. Soit aller dans la boutique d'éclats. Quand vous êtes dans la boutique d'éclats, c'est là que je vous dis que c'est important de récupérer même toutes les petites reliques pas trop intéressantes. Vous allez aller dans la relique ici. Des reliques hebdomadaires et des reliques quotidiennes. Vous voyez, dans les quotidiennes, on peut même récupérer du légendaire. Il y a de l'exceptionnel, du rare. Et en fait ici, oh la rosier-feu. Là, je vais faire des jaloux. Je vais faire des jaloux parce qu'elle est encore là. Je l'avais récupéré déjà la semaine dernière ici. Rosier-feu. Rosier, elle vient vent. Donc là déjà, la relique vent, je m'en fous un peu parce qu'elle vient déjà avec cette relique. Mais rosier-feu, c'est quand même très très fort. Donc là, je vais faire des jaloux forcément puisqu'elle tombe ici dans mes trucs quotidiens. En fait, venez tous les jours ici pour regarder ce qu'il y a. Vous allez pouvoir échanger les reliques contre la ressource verte qui est ici. Et pour ça, vous allez pouvoir aller échanger les éclats. Alors, il y a deux types d'éclats. Là, c'est les éclats de personnages. Et vous avez les éclats de reliques. Donc pensez bien à changer les onglets. Là, c'est les reliques. Donc une fois que les persos, vous avez équipé les reliques, après tous les surplus de doublons, vous allez pouvoir ici les sélectionner et les échanger contre la petite ressource. En faisant ça, ça vous donne la possibilité d'aller acheter les reliques. Et ça, c'est important parce que dans certains donjons ou quoi, il va y avoir des petits impératifs, notamment sur Rosier Feu qui est ici. J'ai fait une vidéo sur Gorgos là, hier. Et justement, c'est assez important de récupérer cette petite Rosier Feu. Donc voilà, ça peut être une façon de la récupérer. Ou alors, si vous avez de la chance, sur les bannières d'invocation des reliques, vous allez aussi pouvoir la choper. Donc la boutique d'éclats, elle est importante. Là, c'est pareil, vous allez pouvoir acheter des héros. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de la boutique d'éclats, c'est que vous avez de façon hebdomadaire une sélection qui va pop, avec des persos exceptionnels, légendaires et tout ça. Vous avez tous les jours ici un changement qui se fait sur des persos exceptionnels, légendaires, ordinaires, rares et tout ça. Donc venez regarder, ça peut être intéressant. La même chose pour les reliques, hebdomadaire, quotidien. Et vous avez la possibilité ici d'échanger vos fragments de héros en trop contre la ressource qui vous permet d'aller chercher les héros. Et vous avez sur le deuxième onglet la possibilité d'échanger vos fragments de reliques en trop contre des reliques. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de la boutique d'éclats, c'est que c'est un truc, il faut aller jeter un petit coup d'œil régulier pour regarder s'il n'y a pas des choses qui peuvent vous intéresser. Ensuite, au niveau des reliques. Alors moi, ce que je fais, vous n'êtes pas obligés. Si vous estimez qu'il y a un perso que vous ne jouez pas, que vous avez récupéré des reliques sur lui et que vous voulez vous séparer de la relique sans l'équiper avant, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je me balade ici. Vous voyez, en bas, il y a trois points de couleur en dessous des persos. Les trois points de couleur, ça correspond justement aux trois éléments du perso et à ces trois reliques. Sur Isult, j'ai les trois reliques. Donc, j'ai les trois reliques, ce qui fait qu'ici, elle a les trois points qui sont éclairés. Sur Arthur, c'est pareil, il a les trois points qui sont éclairés. Sur Merlin, il n'y a que le bleu parce que je n'ai que sa relique de givre. Je n'ai pas les deux autres. Donc, en fait, ça, ça vous permet en un coup d'œil de savoir quel élément de relique vous avez sur quel perso. Donc, ça, c'est assez important. Et ce que je fais, c'est que je regarde si ça clignote. Parce qu'en fait, quand ça clignote, ça veut dire que vous avez la relique nécessaire, mais que vous ne l'avez pas encore débloqué. On va aller jeter un petit coup d'œil. On regarde en bas et je vais regarder. Peut-être que j'en ai qui clignotent. Et on va regarder ça. Comme ça, je vais vous montrer ça en direct. Alors, je passe à ici, sur le dernier. Ça tombe bien. Sur le dernier, on voit ici le bleu, il clignote. Donc, ça veut dire que la relique de ce perso ici, je l'ai. Vous voyez, j'en ai 20 sur 10. Donc, je l'ai même récupéré deux fois sa relique. Et du coup, je peux l'invoquer pour 500 pièces. Je peux invoquer la relique. Comme je vous dis, vous pouvez aller échanger les fragments. Si vous vous dites que le perso, vous n'allez pas le jouer, pour le moment en tout cas, vous pouvez aller directement échanger ces fragments de reliques dans la boutique des éclats que je vous ai montré. Moi, j'aime bien quand même débloquer une première fois. Après, je suis peut-être un peu maniaque là-dessus. J'aime bien tout débloquer une fois sur mes persos. Comme ça, après, je suis tranquille. Je sais que dans tous les cas de figure, j'aurai le perso avec la relique si jamais j'en ai besoin. Donc là, je viens de débloquer sa relique glace. Donc maintenant, j'ai les trois reliques sur le perso. Et voilà. Et maintenant, effectivement, tous les surplus que j'aurai sur des reliques pour les persos qui sont déjà équipés des trois reliques, je vais les échanger dans la boutique. Les fragments de perso. Les fragments de perso, je vais vous montrer ça. C'est les chevaleries. Les chevaleries, vous les avez ici. Les chevaleries, c'est 10 slots que vous avez, que vous allez pouvoir équiper soit avec des fragments universels, comme on voit ici, vous allez en récupérer un petit peu. Moi, je sais que j'en ai mis beaucoup sur Arthur au début, parce que j'avais envie de débloquer le 8, qui fait qu'à chaque fois qu'il crit, il frappe une fois supplémentaire. Donc ça me paraissait fort. Donc j'en ai mis pas mal sur lui. J'ai récupéré aussi pas mal de doublons. Grâce aux invocations du début de vidéo, on voit ici que j'ai deux doublons d'Arthur. Je vais pouvoir paqueter. Ça coûte 325 000. Je le cache avec la cam, mais ça coûte quand même assez cher. Ça coûte 325 000. Je vais paqueter. Hop, on va équiper du coup la chevalerie 10 sur Arthur, qui vient de lui débloquer des PV et de la compatibilité des éléments supplémentaires. Voilà, mon Arthur est full. Il est chevalerie 10. Donc maintenant, tous les doublons d'Arthur que je vais avoir dans la boutique des éclats, je vais pouvoir tranquillement aller les démanteler et récupérer la ressource en échange. Voilà, donc lui, il est éveil 5. Donc lui, je l'ai un petit peu poussé. Il ne me reste plus que l'éveil 6 à débloquer. Donc vous voyez, ici, ça va demander les piédestals. Il en faut 25 pour le niveau 6. Donc ça vous en demande. C'est pour ça que je vous dis que c'est important, le donjon défendu. Quand vous cliquez dessus, ça vous dit où vous pouvez les trouver. Donc il y a uniquement dans le donjon défendu, donc là où je vous ai montré. Donc ça, important d'utiliser les tickets. Je le redis encore une fois. Vous avez deux boutiques. La boutique de clan et la boutique du donjon défendu. Puisqu'en donjon défendu, vous récupérez des ressources également qui vous permettent après de pouvoir aller récupérer des choses dans cette boutique. Et il y a des piédestals. Je les ai déjà achetés. Vous avez la possibilité d'en récupérer 20 par mois. Donc c'est limité mensuellement. Donc on voit que c'est un petit peu encore caché par la cam. Mais vous allez pouvoir en récupérer ici. Vous allez pouvoir en récupérer également via la boutique de clan. Donc c'est pareil. Je pense que je les ai déjà... Non, je ne les ai pas achetés parce que c'est par semaine. Et ça a reset cette semaine. Mais 10 par semaine. Donc c'est pareil. Ici, vous allez pouvoir en acheter. Et vous allez aussi pouvoir les récupérer dans le donjon défendu. Donc ça, c'est assez important. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Et ça fait que dans vos équipements, vous avez 3 slots supplémentaires en bas. On voit ici, il y a 6 étoiles. Là, il y avait 3 étoiles et là, 1 étoile. Au début, c'est bloqué. Quand vous débloquez le premier éveil, vous débloquez le premier emplacement. Quand vous débloquez l'éveil 3, vous débloquez le deuxième emplacement. Et quand vous débloquez l'éveil 6, vous débloquez le dernier emplacement. Ça, c'est des souvenirs. C'est de l'équipement en plus. Donc vous allez avoir des stats en plus. Une stat principale, des stats secondaires. Il y a même des effets de 7. Alors là, ici, il n'y en a pas. Mais il y en a qui ont des effets de 7. Par exemple, celui-là. Il a un effet de 7, un ensemble de 3. Donc si j'ai les 3 souvenirs avec le même effet de 7, je débloque la possibilité que lorsque je subis une attaque, quand les PV sont en dessous de 20%, je récupère 40% des PV max. Donc ça, ça peut être très très fort. C'est plus late game, mais ça peut être vraiment très fort. L'éveil 3, il est important parce qu'il est accessible. Vous n'allez pas trop avoir de difficultés à l'obtenir sur vos persos. Et il vous permet de débloquer un emplacement en plus. Donc des stats en plus. Et ça peut grandement vous aider. Et vous avez bien évidemment après l'équipement. Avec des sets d'équipements. Là, on a un ensemble de vitesses. Bon, ça après, c'est du classique. Je pense que beaucoup connaissent. J'en ai déjà un peu parlé dans ma dernière vidéo. Je ne vais pas trop me répéter là-dessus. Mais le stuff, vous allez pouvoir le récupérer en jouant, en aventure, en allant farmer ici les donjons de stuff. Et évidemment, dans la forge. Dans la forge, vous allez pouvoir acheter de l'équipement. Tous les jours, le 2... Alors, j'ai l'impression, le deuxième slot ici qui est en réduction, c'est un souvenir à chaque fois. Alors moi, j'aime bien les prendre, les souvenirs. Voilà, ça ne coûte pas cher. En plus, c'est en réduction. Donc j'aime bien les acheter. En plus, on a une quête quotidienne qui demande d'acheter un objet à la forge. Donc ça permet de la compléter. Donc voilà, je remarque à chaque fois que le deuxième ici, c'est souvent un souvenir. Alors peut-être pas au tout début, quand vous n'avez peut-être pas encore débloqué les souvenirs et tout ça. Mais en tout cas, moi j'aime bien prendre. Parce que c'est des choses que vous allez pouvoir uniquement crafter. Pour crafter, ça va vous demander plein de ressources. Donc j'aime bien en avoir un petit peu en stock. Et on voit qu'en plus, ici, j'en ai récupéré une avec un effet. Donc c'est pas mal. Donc celle-là, moi je la prends. Et puis après, je regarde un petit peu. Là, j'en suis à un stade où je veux principalement du légendaire. Si je dois mettre des golds pour acheter du stuff, je vais vouloir principalement du légendaire. Donc je regarde légendaire 4 étoiles. Ça peut le faire. C'est un set que je n'utilise pas trop pour le moment. C'est un set de défense. Donc voilà. Mais c'est assez à regarder. Vous voyez, j'ai 2 millions de golds. Bon, je ne suis pas à 80 000 près. On se dit que ça peut servir un jour. Donc pourquoi pas. La fin ici, c'est des ressources qui vous permettent justement de crafter du stuff. Moi, pour le moment, je n'achète pas. Je pense que peut-être un jour, je n'achèterai. Je ne sais pas. Pour le moment, je n'achète pas. Mais il faut savoir que les cornes, les cuirs et tout ça, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer en farmant les donjons. Et c'est également ce qui va vous être demandé pour crafter du stuff. Donc vous en avez possibilité d'en acheter un ici. Vous avez un refil. Je suis encore devant. Je vais cacher la cam un peu. Vous cliquez sur gratuit. Vous avez toujours un changement gratuit. On revient sur la deuxième page. Le deuxième slot, c'est toujours un petit souvenir. Je vais le prendre. En plus, c'est en réduction. Quand c'est en réduction, c'est plutôt pas mal. Là, ici, on a un casque de soin qui est 5 étoiles. Je vais l'acheter aussi. Je regarde un petit peu. J'essaye de regarder un petit peu des fois ce qu'il y a. Et vous avez à la fin toujours la même chose avec les ressources. Donc ça vous permet tous les jours de l'acheter deux fois. N'allez pas utiliser vos diamants pour recommencer une troisième fois. Vous faites uniquement le gratuit et c'est suffisant. Et ici, ça après, comme je vous dis, à voir si à un moment, vraiment, je me rends compte qu'en acheter deux quotidiennement en plus, ça peut m'aider. Je pense que j'achèterai. Pour le moment, c'est vrai que je n'achète pas ces petites ressources. On a la possibilité de modifier les stats. Alors, j'ai fait des essais. Je pensais qu'on pouvait, notamment sur les bijoux où les bijoux ont des stats principales un peu aléatoires. Je pensais qu'on pourrait modifier la stat principale, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse. On peut modifier uniquement les stats secondaires. Donc, les stats qui sont ici, vous allez utiliser une poussière plus 10 000 gold et aléatoirement, il y a une stat ici qui va changer. Alors, c'est un peu frustrant parce que des fois, on va avoir par exemple deux stats sur trois qui sont intéressantes. Si forcément, on vient changer une bonne stat en attaque qui va se transformer en stat défense, on est dégoûté. C'est un peu la loterie. C'est un peu beaucoup même aléatoire, mais ça peut être sympa et des fois, ça donne des trucs assez cool. Je pense que le mieux là-dessus, c'est de prendre une pièce qui est vraiment un cas désespéré. Par exemple, si on prend ici un set critique où je vais vouloir par exemple de l'attaque, du taux crit, du dégâts crit. Là, je n'ai que des trucs qui ne m'intéressent pas. Je la prends, je la modifie, je n'ai rien à perdre. Et je ne peux limite qu'avoir mieux. Donc voilà, dans l'idée, je pense que c'est de partir sur des pièces qui sont vraiment pas bonnes avec le set avec lequel elles sont. Et d'aller chercher un petit peu les stats. Ou alors, si vous avez des persos sur lesquels vous voulez absolument choper de la vitesse, vous prenez une pièce qui n'a pas de vitesse et vous essayez de choper de la vitesse aléatoirement. Mais si vous avez déjà une pièce qui est quasi bonne, ça peut être la gâcher que de venir utiliser tout ça. A voir si par la suite, on a quelque chose qui nous permet d'aller cibler la stat qu'on veut changer ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est full aléatoire. Et vous allez pouvoir donc crafter de l'équipement. Donc c'est là que je vous dis, dans l'équipement, ici, vous allez pouvoir crafter du 3-4 étoiles. Ça va vous demander toutes ces ressources. Vous allez pouvoir le faire. Faites attention à l'ensemble. Vous allez pouvoir choisir l'ensemble sur lequel vous allez vouloir crafter votre équipement. Donc choisissez bien. Moi, j'aime bien pour le moment crafter de l'ensemble vitesse. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. On peut choisir les 3 équipements d'ici et puis les 3 bijoux. Alors attention, sur les 3 bijoux, la stat principale va être aléatoire. Attention à ça. Si vous cherchez des stats principales particulières, ça va être aléatoire. Là, les stats principales sont fixes. Donc vous allez uniquement avoir de l'aléatoire sur les stats secondaires. Donc pensez bien à ça quand vous le faites. Et là, vous avez les 3 souvenirs. Les 3 souvenirs, c'est pareil. Faites attention. Il faut choisir le bon animal. Choisissez bien. Si vous voulez crafter une ceinture pour Arthur, choisissez bien son animal à lui. Sinon, vous allez être déçus. Vous n'avez aucun effet d'ensemble. Ça coûte moins cher. Mais si vous choisissez un effet en particulier, forcément, ça coûte plus cher. Il y a plus de ressources à avoir. Donc voilà. Faites attention aussi au nombre d'étoiles que vous voulez. Puisque si vous voulez crafter que du 5-6 étoiles, ça demande des ressources qui sont plus rares. Et c'est là qu'on retrouve justement la fameuse corne qu'on a vue dans le shop juste avant. Il en faut 30 pour faire un équipement. Donc ça peut être sympa d'en acheter deux par jour. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que moi, pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire. Sachant que ça, vous allez pouvoir aller dans l'alchimie pour le faire. Vous allez pouvoir le farmer dans les donjons d'équipement. Et vous allez pouvoir le récupérer aussi dans le shop comme on a vu. Donc voilà pour le système de craft. Allez, je remets la cam. Je remets la cam pour la suite. On va maintenant passer dans la tour des mages. Puisqu'ici, vous avez de l'alchimie. L'alchimie, ça vous permet de prendre des ressources de niveau inférieur. Et de les modifier en ressources de rareté supérieure. Par exemple, si je prends ici du vert, je peux obtenir du bleu. Donc voilà. Ça peut être intéressant. On voit qu'ici, je peux aller chercher des cornes. J'ai 345 cornes légendaires. Je peux quand même obtenir pas mal de cornes comme ça. Attention, ça consomme du bois. Ça consomme de l'acier. Ça consomme des golds. Attention quand même. Ça va vous demander pas mal de ressources pour obtenir ça. Ce n'est pas gratuit. Mais voilà. Ça peut être une solution. Si jamais vous avez envie d'aller vous crafter un équipement assez sympa. Ça peut être une solution de passer par ici sans avoir à devoir farmer. Là, c'est le même principe. Vous allez pouvoir ici récupérer d'autres types de ressources. Et là, il y a des bonus quotidiens. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire une fois par jour. Je vous recommande de le faire clairement. Moi, je le fais tous les jours. Ici, j'utilise 5 petites orbes grises qui est une ressource qui n'est pas rare du tout à récupérer. Ça se choque sur le Penved. Déjà sur le niveau 1, vous allez en récupérer. Et bien tous les jours, une petite alchimie ici pour 100. Ça coûte quand même des petites ressources. On voit, ça coûte 5000 ici. Mais ça permet de récupérer un petit coffre. Et ici, vous pouvez faire pareil pour les potions. Donc là, ici, je vais utiliser mes potions grises pour les transformer en potions vertes. Donc ça vous en donne un petit peu plus. Là, pour le coup, ça consomme uniquement des golds. Donc voilà, moi, en général, je sais que je le fais. Je sais que je le fais tous les jours. Je viens ici et j'utilise l'alchimie quotidienne puisque c'est quelque chose qui se reset tous les jours. Et ça vous permet d'améliorer vos ressources de niveau inférieur en niveau supérieur. Le petit marché. Alors le marché, je vais me recacher encore une fois. Ici, vous avez des ressources. Alors moi, j'aime bien récupérer les tomes. Pourquoi ? En fait, comme je vous ai montré, après encore une fois, ça c'est ce que je fais moi. Ce n'est pas forcément la vérité absolue. C'est ce que je fais et ce que j'ai vu en un mois de jeu. Je me rends compte qu'ici, on est limité à 5 entrées quotidiennes dans les ressources. Les petits talismans. Et dans les bouquins. Je vois les ressources qui sont limitées de façon quotidienne. Et je vois aussi très bien les ressources qui sont illimitées que je peux aller farmer un peu à volonté. Donc dans le shop, ce que j'ai fait avec le temps, c'est que j'ai récupéré ici. Là, on voit, c'est des tomes bleus. Et je les prends parce que je suis limité de façon quotidienne. Et on en a quand même besoin de pas mal. Donc quand j'en vois dans le shop, je les prends. Tout ce qui est potions d'XP, graines d'étoiles. Au début, je prenais un petit peu. Maintenant, je ne prends plus parce que je sais que je peux les farmer assez rapidement. Ça, c'est pareil. Ça va se farmer en aventure. C'est assez rapide. Les talismans. On a vu à l'instant que c'est quelque chose qui est limité. Donc quand j'en vois ici, je les prends. Les broches, on peut les farmer en aventure. Les broches, on peut les farmer. Je ne les prends pas spécialement. Les souffles de reliques, c'est pareil. Ça se farme. Les poudres aussi, des fois, je prends. Mais là, aujourd'hui, je vais plutôt me contenter de prendre les tomes et les talismans. Et les pierres à aiguiser, on les récupère aussi en aventure. Quand vous voulez savoir, vous cliquez dessus, info source, vous savez où les récupérer. Donc tout ce qui peut se récupérer en farmant de façon illimitée, entre guillemets, parce que ça va vous consommer de l'endurance, mais vous allez quand même pouvoir le faire si vous en avez besoin. Je ne prends pas spécialement, mais je peux prendre de temps en temps. Ça dépend ce que c'est. Ça dépend ce que j'ai besoin. Et sinon, tout ce qui est limité, comme les tomes et les talismans, j'aime bien les prendre. Le refil gratuit. Donc tous les jours, on peut avoir un refil gratuit. Je reprends encore une fois les talismans. Surtout quand c'est en réduction, c'est pas mal du coup. Tac, ça ici, on va récupérer également. Et on va récupérer les tomes qui sont ici. Voilà, je les prends. Autre chose assez importante, vous avez ici votre endurance. L'endurance, vous allez pouvoir en racheter dans le shop contre des diamants. Vous en avez deux refils à 50. Je pense que les yeux fermés, prenez-les. Voilà, les deux à 50, tous les jours, prenez-les. Surtout si vous êtes free-to-play. Si vous mettez un peu d'argent dans le jeu, vous allez pouvoir récupérer déjà pas mal de diamants. Et vous allez pouvoir récupérer pas mal d'endurance de plein d'autres façons. Mais en tant que free-to-play, je pense que les deux cents d'endurance à 50, ça vaut quand même le coup. Moi, personnellement, je pousse un peu le truc. Je récupère même les suivantes. Il y en a après à 100. Je récupère même les refils à 100, je les prends. Voilà, et je m'arrête à 150. Si vraiment j'ai besoin de farmer, je les prends. Mais je m'arrête là. En général, après 150, ça commence à faire cher. Sachant qu'on a déjà dépensé 400 gemmes pour de l'endurance. Donc je temporise un petit peu après. Mais dans l'idée, au moins celle à 50, prenez-les. Surtout si vous êtes free-to-play, il faut farmer. Il faut farmer, il n'y a pas le choix. Vous allez farmer, vous allez passer des niveaux. Vous allez, en passant les niveaux, augmenter votre niveau max d'endurance. Donc ça déjà, c'est bien. A chaque fois que vous passez un niveau, vous revenez à fond dans votre endurance. Ça vous redonne toute votre endurance. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je vais finir avec le pass de combat. Donc là, on a un nouveau pass de combat. Comme dans tous les jeux, vous avez un pass gratuit. Vous avez des missions de pass qui sont quotidiennes. Pensez à les faire. Ça va vous donner de l'XP. Ça va vous faire passer des niveaux. C'est assez important. Et vous avez des missions saisonnières. Donc pour toute la durée du pass, vous avez le temps pour les faire. Mais ça vous donne quand même beaucoup plus d'XP. Ce qui va vous permettre de passer les niveaux plus rapidement. Il y a 30 niveaux à passer. A chaque fois, il y a des récompenses à récupérer. La première ligne en haut, elle est gratuite. La deuxième, ça vous demande 2000 diamants. Si on fait le calcul, on regarde l'endurance, les ressources, les invocations. Sachant qu'en plus, il y a une multi à la fin. Si on fait le calcul de tout ça mis bout à bout, je pense que les 2000 sont rentabilisés. Voilà. Je pense que vous rentabilisez largement les 2000 diamants si vous l'achetez. Donc c'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, en tant que free to play, on fait attention à nos ressources. Donc essayez de faire attention. Réfléchissez bien. Mais ça peut être une possibilité. Ensuite, je trouve que le pass est un petit peu cher. 24 euros. En général, les passes dans les jeux, c'est 10, 15 balles. Là, c'est 24 euros. Ça donne pas mal d'invocations. Ça donne pas mal d'endurance. Ça donne du stuff. Ça donne 30 petites cornes comme ça. Bon, il y a des belles ressources à récupérer, c'est sûr. Mais ça, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. En tout cas, ici, la question, je pense, ça peut se poser. Vraiment, il faudrait faire le calcul précisément de combien vaut tout ça, mis bout à bout, et voir si les 2000 peuvent être rentabilisés ou pas spécialement. Mais en tout cas, la question ici peut se poser. Il y a un petit légendaire aussi à la fin. Forcément, il nous appâte avec le petit légendaire à la fin. Et quand vous arrivez au niveau 30, tous les niveaux supplémentaires que vous allez passer, parce que vous allez peut-être compléter assez de missions et tout pour arriver au niveau 30 avant la fin du battle pass, toutes les missions supplémentaires, à chaque fois que vous allez passer un niveau, et je crois qu'on peut en passer à peu près un par jour, ça vous donne 100 d'endurance en plus. 70 là, 30 ici. Au niveau gratuit, ça vous donne rien. Mais après, plus vous débloquez, plus vous en récupérez, ça peut être une solution pour récupérer 100 d'endurance en plus par jour. Bon les amis, je pense que j'ai fait un tour assez complet de tout ça. Je reviendrai sur les donjons. Voilà, je vais continuer mes vidéos, sachant qu'il y a probablement pas mal de nouveaux joueurs. J'essaierai peut-être de faire des niveaux intermédiaires et pas uniquement d'attendre de vous présenter les niveaux 10. Pour le Gorgos, je vous ai fait le niveau 10, mais je peux peut-être vous présenter des teams qui vont vous permettre de passer des niveaux inférieurs. Voilà, s'il y a une vague de nouveaux joueurs, ça peut être intéressant de proposer des contenus un peu plus accessibles. Donc voilà, je vais travailler là-dessus. Mais en tout cas, je pense globalement avoir fait le tour de tout. Encore une fois, je ne me suis pas trop attardé sur les héros parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur les héros, comment on améliore les choses, les donjons associés et tout ça. Donc je n'ai pas voulu faire doublon, je n'ai pas voulu me répéter. C'est pour ça que je n'ai pas trop insisté là-dessus, sur la météo, sur le rôle des héros, sur les stats et tout ça. Parce que tout ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si la vidéo vous intéresse, vous pouvez aller la regarder. Aujourd'hui, j'ai essayé vraiment de donner des petits conseils, des petites astuces par rapport à tout le reste, à l'ensemble du jeu, pour que les joueurs qui débutent puissent débuter dans de bonnes conditions et ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire moi au début, les premiers jours, quand je ne connaissais pas trop le jeu. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501